Alain, propos sur le bonheur Une impatience et une colère À l'égard des ouvriers ingénieux Qui font du bonheur avec peu de choses Comme les enfants font des jardins Je fuis L'expérience m'a fait voir assez Que l'on ne peut distraire Ceux qui s'ennuient d'eux-mêmes Au contraire Le bonheur est beau à voir C'est le plus beau spectacle Quoi de plus beau Qu'un enfant Mais aussi il se met tout à ses jeux Il n'attend pas que l'on joue pour lui Il est vrai que l'enfant boudeur Nous offre aussi l'autre visage Celui qui refuse toute joie Et heureusement l'enfance oublie vite Mais chacun a pu connaître De grands enfants qui n'ont point cessé de bouder Que leur raison soit forte Je le sais Il est toujours difficile d'être heureux C'est un combat contre beaucoup d'événements Et contre beaucoup d'hommes Il se peut que l'on y soit vaincu Il y a sans aucun doute Des événements insurmontables Et des malheurs plus forts Que l'apprenti stoïcien Mais c'est le devoir le plus clair peut-être De ne point se dire vaincu Avant d'avoir lutté de toutes ses forces Et surtout Ce qui me paraît évident C'est qu'il est impossible Que l'on soit heureux Si l'on ne veut pas l'être Il faut donc vouloir son bonheur Et le faire Ce que l'on a point assez dit C'est que c'est un devoir aussi envers les autres Que d'être heureux On dit bien qu'il n'y a d'aimer Que celui qui est heureux Mais on oublie que cette récompense est juste Et méritée Car le malheur, l'ennui Et le désespoir Sont dans l'air que nous respirons tous Aussi nous devons reconnaissance Et couronne d'athlètes A ceux qui digèrent les miasmes Et purifient en quelque sorte La commune vie Par leur énergique exemple Aussi n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour Que le serment d'être heureux Quoi de plus difficile à surmonter Que l'ennui, la tristesse Ou le malheur de ceux que l'on aime Tout homme et toute femme Devrait penser continuellement à ceci Que le bonheur J'entends celui que l'on conquiert pour soi Est l'offrande la plus belle Et la plus généreuse J'irai même jusqu'à proposer Quelques couronnes civiques Pour récompenser les hommes Qui auraient pris le parti d'être heureux Car selon mon opinion Tous ces cadavres Et toutes ces ruines Et ces folles dépenses Sont l'œuvre d'hommes Qui n'ont jamais su être heureux Et qui ne peuvent supporter Ceux qui essaient de l'être Quand j'étais enfant J'appartenais à l'espèce Des poids lourds Difficile à vaincre Difficile à remuer Lent à s'émouvoir Aussi il arrivait souvent Que quelques poids légers Maigres de tristesse et d'ennui S'amusait à me tirer les cheveux À me pincer Et avec cela Se moquant Jusqu'à un coup de poing Sans mesure Qu'il recevait Et qui terminait tout Maintenant Quand je reconnais Quelques gnomes Qui annoncent Les guerres Et les prépare Je n'examine jamais Ses raisons Etant assez instruit Sur ces malfaisants génies Qui ne peuvent supporter Que l'on soit tranquille Ainsi la tranquille France Comme la tranquille Allemagne Sont à mes yeux Des enfants robustes Tourmentés Et mis enfin Hors d'eux-mêmes Par une poignée De méchants gamins Voyez l'enjeu Il s'agit D'une interrogation Sur Le bonheur À l'échelle individuelle Et considéré Comme un devoir Non seulement Un droit Mais un devoir Le bonheur Est présenté Comme un choix individuel On revient On revient À la réflexion Sur la guerre En l'attribuant Cette guerre Non pas seulement À des causes Économiques Et politiques Mais au méfait De quelques malveillants C'est-à-dire Que la réflexion Qui est proposée là Se nourrit De l'idée Que les capacités Individuelles Peuvent Venir à bout Des structures Économiques Sociales Et politiques On est bien Dans un espace De certitude Que j'appellerais Malheureusement Des certitudes Illusoires Dans cette période Voilà Le Traditionnalisme Optimiste Tel qu'on peut Le considérer Comme dominant Mais évidemment Face à cela Il y a eu aussi Des refus Et qui s'incarnent En particulier Dans ceux Qu'il est convenu De désigner Comme eux Les avant-gardes Les avant-gardes